Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. C'est tombé. Damien, le fils d'Elisabeth Hurley ne touchera finalement pas l'héritage colossal de son père Steve Bean, fondateur de Shangri-La Entertainment, mort le 22 juin 2020. Pour rappel, le producteur s'était suicidé en sautant de la fenêtre de son appartement situé au 27ème étage d'un immeuble du quartier de Century City, Aella. A la suite de cette mort atroce, le père de Steve, le multimillionnaire Peter Bean, avait fait appel pour que Damien, 19 ans, né de l'union entre Elisabeth Hurley et Steve Bean, et sa demi-sœur Kira Kerkorian, 23 ans. Fruit de l'amour entre Lisa Bondé et Steve Bean, ne touche pas un centime de l'héritage de Steve au simple motif qu'ils étaient nés hors mariage. La justice semble avoir donné raison à Peter Bean et a fait perdre à Damien et Kira un héritage de 180 millions de livres. Totalement dévastée par la nouvelle, l'actrice a adressé une déclaration au Daily Mail dans laquelle elle exprime toute sa peine pour son fils. Selon elle, Steve n'aurait jamais voulu d'une telle décision et souhaitait que ses enfants soient ses héritiers. Elle explique, lorsque Steve s'est suicidé, il est mort en pensant que l'on allait s'occuper de ses enfants. Ce que Steve voulait a maintenant été inversé sans ménagement. Je sais que Steve aurait été dévasté. Steve s'est battu très fort au cours de sa dernière année pour faire reconnaître ses enfants et m'a dit à plusieurs reprises à quel point c'était incroyablement important pour lui. De son côté, la mère de la fille de Steve, Lisa Bondé, a déclaré, en tant que mère. Je me demande pourquoi cela a dû se produire. Pourquoi faire de deux enfants innocents des victimes ? Suite à cette décision de justice, la fortune de Steve Bing sera donc partagée entre les deux enfants de sa sœur Mary. Anton Ellis, 19 ans, et Lucie Ellis, 21 ans.